Alors je vous laisse le soin d'arriver pour parler de justement comment remplir sa salle de spectacle. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Bienvenue dans ce périscope pour parler de choses artistiques, de comment remplir sa salle de spectacle, que ce soit un théâtre, que ce soit un café-théâtre, que ce soit une salle des fêtes peut-être, puisque tout le monde n'a pas la chance d'avoir une salle importante. On va parler de ça dans un instant. Vous voyez, il y a mon ombre, il ne faut jamais avoir peur de son ombre. Et je vais vous montrer où est-ce que vous êtes, où est-ce que je suis venu exprès, rien que pour vous. Je suis au Zenith de Paris. Eh oui, je suis au Zenith de Paris, rien que pour vous parler de tout ça. Alors, en fait, avant de savoir ça, il faut se demander qui on a envie de voir dans cette salle de spectacle. Qui on a envie de voir ? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est un, comment dire, est-ce que c'est un public un peu particulier ? Si c'est un public particulier, il va falloir faire sa communication en fonction de ce public. Et en fonction de ce public, il n'attendra pas la même chose, il n'attendra pas les mêmes supports. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre. C'est la cible, c'est qui est-ce que vous allez cibler ? Ensuite, la deuxième chose, c'est vous voulez faire venir les gens, mais vous voulez utiliser quoi comme support ? Parce qu'il y a plein de choses. J'entends parler de publicité, de faire de la publicité. On me dit tout le temps, ouais, en fait, il n'y a personne qui vient parce que je n'ai pas d'argent pour faire de la publicité. D'accord, ok, mais avant la publicité, il y a d'autres choses à faire. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? Je les regarde et puis je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais pour que les gens viennent à ton spectacle ? Alors, comment est-ce qu'on va faire pour faire venir du monde ? J'ai beaucoup de comédiens, j'ai beaucoup de gens qui font du one-man show, qui font des pièces de théâtre, qui font des spectacles, des concerts. Je vais mettre un petit peu à l'ombre pour qu'on voit un peu mieux. Qui font des concerts et qui me disent, oui, voilà, les gens ne viennent pas, je ne comprends pas pourquoi. Alors, je le regarde comme ça et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais exactement pour faire venir les gens ? Alors, elle me dit, tout simplement, je fais des affiches et des tracts. Ok. Et là, je le regarde et je dis, à combien de spectacles est-ce que tu es allé juste en voyant une affiche ou en ayant un tract dans la main ? Et là, généralement, on me dit, ben, aucun. Je le regarde à nouveau et je dis, dans ce cas, pourquoi tu fais ça ? C'est important de comprendre ça parce que si vous voulez des résultats différents, il faut faire forcément différemment. Et comme tout le monde fait la même chose, vous n'allez pas vous démarquer. Et comme tout le monde fait des affiches et des tracts, vous n'allez pas vous démarquer. Et comme personne ne vient sur un affiche en ayant vu une affiche ou en ayant un tract dans la main, ben, on ne va pas venir non plus à votre spectacle. Ça, c'est quelque chose à comprendre que moi, je n'avais pas compris non plus et que j'ai fait toutes ces erreurs. De toute façon, tout ce que je vous dis dans les périscopes, c'est parce que moi, j'ai fait les erreurs pour savoir comment faire venir les gens. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on est dans un siècle formidable. Je le répète, formidable parce qu'il y a toute la possibilité de faire de la communication sans même avoir besoin de dépourser énormément d'argent. Et n'allez pas confondre la communication et la publicité et la promo. Parce que la publicité, ça va peut-être vous amener du monde, mais peut-être pas les bonnes personnes. Et puis, si vous n'avez pas d'argent, vous allez vous dire, bon, mais je n'ai pas d'argent, donc je ne fais pas de publicité. Donc, de toute façon, c'est mort. Personne ne pourra venir. Et ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que quand vous regardez bien, regardez bien tous les spectacles que vous allez voir, regardez bien tout ce qui se passe. Je suis persuadé que vous êtes déjà passé devant des affiches et devant ces affiches, vous vous dites, ouais, bon, je ne sais pas. En revanche, si vous avez déjà vu une vidéo, si vous avez déjà entendu une émission à la radio, si vous avez déjà vu un article de presse, un extrait du spectacle ou des choses comme ça, quand vous allez voir l'affiche, vous allez vous dire, ah oui, ça me rappelle quelque chose. Et c'est ça. Ça me rappelle quelque chose, c'est à ça que vous devez absolument vous tenir. Il faut que vous fassiez en sorte que vous rappelez aux gens ce que vous êtes en train de faire, à quoi ressemble votre spectacle. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut simplement montrer ce que vous allez donner. Réfléchissez. Est-ce que vous iriez dans un restaurant comme ça si vous n'en aviez jamais entendu parler ? Bon, c'est un mauvais exemple. Il y a des gens qui aiment bien essayer d'aller dans un restaurant pour voir un petit peu, pour essayer de tester. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le test, c'est bien gentil tout ça, mais à un moment donné, peut-être que vous allez tomber sur quelque chose qui n'est pas bien. Alors, si on n'est pas des aventuriers comme ça, et si on n'a pas 10 euros à mettre comme ça dans n'importe quel spectacle, on va le choisir. Et on va le choisir comment ? Suivant ce que le spectacle fournit. Et donc suivant des extraits. Et c'est là que c'est important de faire des extraits. C'est là que c'est important de faire une vidéo, parce que la vidéo va montrer ce que vous êtes en train de faire. Va montrer un petit bout de votre spectacle. Et ça, vous ne pouvez pas y échapper. Je vais me mettre contre un arbre comme ça. Ce sera plus facile de discuter. Et je vais m'asseoir 5 minutes. Oui, la vidéo, c'est important de faire une vidéo, puisque vous allez montrer un extrait de votre spectacle. Alors, les périscopes, comme ça, ça permet justement de faire de la vidéo. Et ça permet de montrer un extrait. Et suivant cet extrait, vous allez vous faire une idée pour vous dire « Oui, j'ai envie d'y aller. Non, je n'ai pas envie d'y aller. » Ça, c'est la première chose. Et si vous ne savez pas faire une vidéo, si vous êtes débutant en vidéo, si vous voulez des conseils de vidéo pour la faire connaître, j'ai créé une formation qui s'appelle « Vidéobuzz ». Je mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Vous irez voir. Et puis, si ça vous intéresse, je serai ravi de vous accueillir au sein de cette formation. La deuxième chose, c'est qu'on me dit « Ouais, j'ai une vidéo comme ça, mais je voudrais un peu plus de monde, mais je n'ai pas d'argent pour contacter la presse. » Mais on ne paye pas, en fait, pour la presse. On paye la publicité, mais pas pour passer dans une émission. Et on va dire « Oui, mais bon, les émissions TF1, France 2, ils ne voudront jamais de moi. » Mais, d'accord, je comprends. Il n'y a pas de souci, je comprends. Mais il n'y a pas que TF1, France 2. Il y a aussi des télés locales, il y a aussi des radios locales, il y a des médias locaux, il y a les blogs, il y a maintenant Internet qui permet de montrer tout son talent. Tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on aime faire grâce à Internet, vous pouvez avoir accès à plein de gens que vous ne connaissiez pas avant. Donc, n'oubliez pas ça, c'est que la promotion, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de contacter les gens pour dire « Voilà, moi, je fais ça. » Mais surtout, de raconter une histoire. Parce que la presse, les radios, les médias en général, adorent les histoires. Les journalistes aiment les histoires. Et comme ils aiment les histoires, il faut leur fournir une histoire à raconter. Ils cherchent juste ça, des histoires à raconter. Si vous ouvrez les journaux, si vous regardez la télévision, si vous écoutez la radio, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que des histoires. Soit c'est des histoires terribles, atroces, soit c'est des faits divers, soit ce sont des histoires sous forme de contes de fées, soit ce sont des gens qui ont eu énormément, qui ont tout perdu et qui ont recommencé. Vous, vous allez devoir trouver un angle pour vendre votre spectacle, vendre votre vidéo, par exemple. Vendre, ça ne veut pas dire contre de l'argent, ça veut dire pour donner envie d'aller voir votre spectacle ou d'aller écouter votre émission ou d'aller voir votre vidéo. Et si vous fournissez une histoire, il y a 90% de chance qu'on vous accepte. Parce que les journalistes, et croyez-moi, parce que moi j'ai travaillé en radio, je sais comment ça se passe, ils se prennent énormément la tête pour savoir de quoi ils vont pouvoir parler. Alors n'oubliez pas, les radios locales, c'est important. Dans les radios locales, ils ont la pression. On n'a pas l'impression qu'ils ont la pression, mais ils ont la pression, c'est peut-être France Bleue locale de chez vous. Ou vous m'écoutiez, il y a un France Bleue chez vous, sauf au Canada. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent au Canada. Et donc ce qui est important, c'est de se dire, voilà, moi je fournis, clé en main, une histoire à raconter. Donc en gros, une fois que vous avez raconté votre histoire, que vous avez fait votre mail, le journaliste, il n'a plus qu'à imprimer votre mail et à suivre pour faire son interview ou pour parler de vous, tout simplement. Il ne va pas parler de votre spectacle uniquement. Il ne va pas parler de vous. Ici, il va parler de vous. Il ne va pas parler du spectacle ou du produit que vous vendez. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un spectacle, une vidéo, n'importe quoi. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire. C'est de quoi ça parle, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire ça et pourquoi vous le faites ? Avec ces trois questions, si vous répondez à ces trois questions, vous avez pratiquement 90% de chance de passer au-dessus du lot. Après, il y a des techniques, bien sûr, pour contacter les journalistes, il y a des techniques pour faire un mail, il y a des techniques pour tout ça. On y reviendra dans un prochain Péiscope ou dans une vidéo sur One Chronique Show. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vraiment vous parler de ça. Je voulais vous expliquer que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de connaître les choses. Vous n'avez pas besoin d'argent pour vous faire connaître. Vous avez juste besoin de contacter les gens. Vous avez juste besoin... C'est comme les buzz. Les buzz, il n'y a pas un buzz qui n'a pas été programmé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une vidéo qui arrive par hasard chez moi, ça n'existe pas. Quand ça buzz chez les autres, ça ne buzz jamais chez moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas été contacté. Donc, de faire croire qu'il y a un buzz, ça va créer un buzz aussi. Essayez de trouver des techniques comme ça qui vont vous permettre de vous faire connaître, mais ce n'est pas du tout l'argent qui vous manque. C'est simplement que vous avez des croyances de vous dire il faut forcément faire de la publicité pour faire venir les gens, il faut forcément connaître du monde. Non, il faut simplement contacter les bonnes personnes. Ça, on y reviendra. Parce que je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça dans ce périscope. Il faut simplement contacter les bonnes personnes. Et il faut simplement contacter les bonnes personnes au bon moment. Ça, c'est sûr. Et surtout, leur donner ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'il faut. Après, normalement, si votre spectacle est intéressant, les gens, ils viendront. Mais arrêtez les affiches, arrêtez les tracts. En tout cas, ne mettez pas tout votre argent parce que vous dépensez de l'argent là-dedans. Ne mettez pas tout votre argent dans les tracts et les affiches parce que ça ne vous ramènera pas grand monde. En revanche, si vous faites une vidéo, si vous avez un passage télé, même une télé locale, et que vous mettez ce passage sur votre page Facebook, sur votre Twitter, même une photo sur Instagram ou des choses comme ça, tous les réseaux sociaux sont importants pour vous, pour vous faire connaître. À ce moment-là, là, vous avez plus de chances de vous faire connaître. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Écoutez, partagez ce périscope. Ça fera connaître un petit peu toutes ces techniques et faire sortir un petit peu de l'ombre les artistes qui, comme vous, ou alors les blogueurs, ou alors les gens qui ont du contenu, qui veulent se faire connaître, ça les fera connaître encore plus que ceux qui le sont déjà puisque vous n'avez pas d'attaché de presse et vous n'avez pas besoin de dépenser 2000 euros par mois une attachée de presse pour ça. Vous avez un petit public au départ et petit à petit, il va grandir. Petit à petit, vous allez comprendre. Vous allez pouvoir faire le mieux que vous pouvez pour pouvoir faire connaître. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt sur un prochain périscope. Partagez ce périscope. Si vous êtes intéressé par la formation Vidéobuzz, ça sera en dessous dans la rediffusion. Je mettrai le lien pour que vous allez voir la page. Je vous expliquerai tout, comment ça se passe, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, allez sur YouTube. Et puis, je vous attends très prochainement sur One Chronique Show pour parler encore plus d'efficacité, de créativité et puis surtout de confiance en soi et d'estime de soi puisque lorsqu'on arrête, on perd confiance. Mais n'oubliez pas, la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose... Oui, il y a un vélo qui est passé. Il me faisait bonjour, je ne le connaissais pas. Alors en fait, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se gagne et qui se travaille de jour en jour. Je vous embrasse, à bientôt, salut !